Non, notre invité du jour, ce n'est pas Flipper. Quoique quand il fait des bouts dans l'eau, on pourrait le confondre avec un dauphin. Mais non, notre invité ce matin, c'est le taulier du bodyboard en France, double champion du monde. Amaury Laverne n'était pas forcément prédestiné à la glisse. C'est en effet à Poitiers, dans la Vienne, que naquit le 10 août 1985 le petit Amaury. Son destin va prendre une vague en 1992, quand il part s'installer à La Réunion avec sa famille. Il a 10 ans, quand il découvre les joies du bodyboard, s'en suivent les premières compétitions, les premiers sans faute. Amaury rafle tout en minime, en cadet et en junior. Son bac S en poche, il revient en métropole pour étudier à Bordeaux. Mais l'appel de l'océan sera plus fort que tout. Et Mause, comme on le surnomme, décide de devenir pro, sans sponsor, sans argent. Il va faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à exploser en 2010. Amaury Laverne réalise alors la grosse performance de Saint-Posé sur le spot mythique de Popline. Avant de devenir champion du monde dans la foulée, un titre qui décrochera à nouveau en 2014. Voilà, le gars a eu tout simplement le courage de faire d'un rêve sa réalité, mais au prix d'une hygiène de vie implacable. La preuve, fini la raclette, les gars. Notre amitié du jour va vous filer des complexes, c'est The Body. Ouais, notre amitié du jour, c'est Amaury Laverne. Bonjour, je ne vous embrasse pas. Pas de problème. Voilà, je garde mes microbes, je vous en prie. Vous pouvez aller vous installer juste là-bas. Ok. Quelle bonne idée d'aller vous installer à La Réunion. Bah oui, ça a changé ma vie. Ouais, bah oui, un destin incroyable. Exactement, tout t'arrive pour quelque chose. Ouais, oui, parce que moi aussi, j'ai eu une planche de bodyboard quand j'étais petite. Je n'ai pas du tout eu le même destin, hein, bon, voilà. Je n'avais pas conscience aussi qu'on pouvait faire ce genre de truc de fou. C'est incroyable de faire ça. Vous faites corps avec l'eau, en fait. Bah oui, c'est ça, on peut faire un peu… Le bodyboard, c'est vraiment un sport fun depuis les petites mousses ici en métropole et jusqu'aux vagues vraiment énormes. Bon, voilà, c'est des Canaries, ça, par exemple. Mais c'est un sport, voilà, où on peut se pratiquer avant toutes les conditions et qui peut être fun pour tout le monde. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça a l'air moins dangereux que le surf, en fait, parce que se lever sur la planche, moi qui fais du surf désormais… C'est vrai que dans ce genre de vagues, ça, c'est vraiment des vagues faites pour le bodyboard, les sagos canaries qui sont courtes et intenses. Mais sinon, un bodyboard, concrètement, on recherche des vagues tellement creuses que les surfers n'auraient pas le temps de se mettre debout. Le gros kiff, quoi. Bon, vous êtes passé tout près de décrocher un troisième titre la saison dernière. Tout s'est joué à Puerto Rico lors de la dernière épreuve, en tête du classement mondial avant cette épreuve. Jared Houston, le sud-africain, a été éliminé en 16e de finale. Et là, c'est donc un boulevard qui s'offrait à vous. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, j'ai réussi à vraiment dominer la saison. tout le début du championnat. Et voilà, cette dernière compétition, Jared, qui est un rider un peu plus jeune que moi, mais très, très talentueux. Et il a vraiment perdu au début. Moi, j'étais assez stressé, j'avoue, quand même. Parce que c'est vrai que d'arriver avec deux titres sur les épaules, on a l'impression... Il y a une pression ? Oui, on a l'impression qu'on est très motivé, on est confiant. Et puis de l'autre côté, on a vraiment tous les yeux rivés sur nous. Donc on a la pression sur les épaules. Et voilà, j'ai manqué un petit peu de lucidité, un peu de technique aussi. Les vagues à Poirot-Réco sont assez difficiles. Voilà, il m'a manqué quelques trucs pour passer. Le bodyboard, c'est un sport très subjectif. On n'est pas forcément le meilleur parce qu'on est deux fois champion du monde et on va arriver, on va tous les écraser. Voilà, chacun a son talent dans les vagues. Voilà, et avec l'élément aquatique, en même temps, ça fait encore plus d'incertitudes. Comme sur un match, comme en football. Voilà, un peu comme ça. Tout peut se jouer vraiment jusqu'à la dernière minute. Voilà, donc vous sortez en huitième de finale. Pierre-Louis Coste, qui pouvait lui aussi prétendre au titre, est battu, lui, en finale. C'est donc finalement Jared Houston qui est sacré champion du monde pour la première fois. C'est vrai qu'il est jeune. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Du coup, c'est quoi vos objectifs pour 2016 ? Alors, mes objectifs, comme dans toutes les saisons que je commence, c'est de surfer à mon meilleur niveau à chaque championnat. Je ne suis pas vraiment de me mettre, je veux faire champion du monde, je veux faire top 3. Je veux vraiment terminer ma saison en me disant que j'ai surfé vraiment à mon meilleur niveau, que je me sens bien. Et voilà, et les résultats en général suivent par rapport à cet objectif que je me donne. C'est quand même incroyable ce que vous faites. C'est hyper spectaculaire. On va revoir un des images. Je rappelle que vous êtes donc double champion du monde. Vous dominez la discipline. Et pourtant, en France, on parle souvent, même j'ai envie de dire tout le temps, que de surf et jamais de bodyboard. Comment ça s'explique ça ? Alors, ça s'explique. C'est vrai qu'en bodyboard, en France, la France a une très belle histoire du bodyboard. Depuis les années 80, il y a des champions français, des gars comme Cap de Ville, David Leglet, Thomas Richard, des gars qui étaient déjà sur le tour mondial de bodyboard depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que le bodyboard n'avait pas vraiment sa place déjà au niveau fédéral. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance. La fédération s'occupe vraiment bien de nous. On est reconnus. Et c'est vrai qu'on a dû attendre presque mon premier titre, puis le titre de Pierre-Louis Coste, puis mon deuxième titre, pour vraiment que les gens se rendent compte qu'il y avait un potentiel en bodyboard en France, alors que ça fait des années. Moi, il y a beaucoup de riders qui m'ont inspiré. Voilà, et puis c'est l'image du sport en général. Le bodyboard a quand même une image d'un sport de plage d'été. C'est en train de changer doucement. Voilà, mais j'espère qu'il y a des pays où vraiment le bodyboard est reconnu comme un sport radical et extrême. Et il y a des professionnels. Quel pays, par exemple ? En Australie, par exemple. Vous êtes une star là-bas, quand vous arrivez ? Non, au contraire. Non, c'est bizarre, ouais. En Australie, par exemple, c'est là où les gens gagnent le plus d'argent dans le bodyboard. Il y a vraiment des contrats pros, où les gars gagnent bien leur vie, où il y a vraiment des sponsors sérieux. Mais par contre, je n'ai jamais signé un autographe en Australie. Par contre, on arrive au Chili, où il y a des vagues super, où le sport est beaucoup plus jeune. Et là, par contre, je ne peux même pas marcher dans la rue tranquillement sans que les gens viennent m'assailler pour avoir un autographe. Donc, c'est assez marrant. C'est un sport qui est jeune. C'est en train de vraiment se mettre en place. Les mentalités changent. Mais il y a des pays comme le Chili, par exemple, où c'est là, c'est 85% de bodyboard. Il n'y a quasiment pas de surfeurs. Ce n'est que des bodyboarders à l'eau. Ça s'explique par rapport aux vagues ? Par rapport aux vagues, oui. C'est des vagues assez courtes, assez vraiment faites pour le bodyboard. Et puis, les jeunes, aujourd'hui, c'est vraiment la mode. Ils veulent faire du bodyboard. Donc, quand on arrive là-bas, nous, on se sent super bien. Et vous vivez grâce aux sponsors ? Je vis grâce à mes sponsors, oui. D'accord. Ça va ? Ça marche bien, les sponsors ? En bodyboard, c'est un peu difficile. Il faut gagner des titres, quoi. Oui, non. Aujourd'hui, les sponsors regardent plus les fans qu'on a sur Facebook que les titres mondiaux. D'accord. Donc, leader d'opinion, en gros, pour pouvoir avancer et vivre normalement dans ce sport. Alors, on l'a dit, c'est hyper spectaculaire. De toute façon, je n'ai même pas besoin de le dire parce que ça se voit. Pour les moins avertis, il existe plusieurs catégories. Le prône, ça veut dire c'est couché. C'est votre spécialité. C'est ça. Il y a aussi le drop knee. Désolé pour mon anglais. Donc, ça, c'est à genoux. Et le stand-up, donc ça, c'est comme... Debout. Voilà, c'est debout, tout simplement. On a l'impression qu'il y a une vraie approche artistique dans le bodyboard. Est-ce que c'est le cas, en fait ? Oui, c'est très artistique. Donc, déjà, le fait qu'on soit jugé, par exemple, pendant la compétition, ça a vraiment fait que c'est quand même peu de la gymnastique artistique ou du patinage artistique. Donc, vraiment, il y a une histoire d'art. Il y a une histoire de style aussi, vraiment, en fonction des générations, en fonction des pays où les gars ont appris à surfer. Il y a vraiment une histoire de style. Les Australiens, les Hawaïens ont vraiment un style complètement différent. Nous, Européens, on a été inspirés un peu par les deux. Aujourd'hui, c'est quand même plus l'Australie et on est des artistes, un peu. Et comment vous faites pour travailler vos figures ? Pour travailler les figures, c'est vraiment du temps à l'eau. C'est du temps à l'eau. J'avais rencontré Jérémy Flores chez lui, à côté de Biarritz. Lui, il a un bac carrément à mousse. Vous, vous ne travaillez pas comme ça. Il travaille, en fait, avec un skateboard. C'est une bonne... Alors, lui, il a forcément les moyens de travailler dans ce genre de structure. En bodyboard, il y a ce genre de structure un petit peu en métropole. Donc, avec du trampoline, par exemple. Quelques jeunes utilisent des trampolines. J'aurais voulu faire plus de trampoline étant jeune. Aujourd'hui, moi, je travaille vraiment en passant du temps dans l'eau. Mais oui, aujourd'hui, on peut travailler avec des trampolines, on peut travailler avec des tremplins dans des piscines. Il y a quelques systèmes, mais ce n'est vraiment rien d'officiel. Tout ça, c'est vraiment des gens qui font ça pour le fun. J'ai une question à vous poser. Parce que, du coup, c'est vrai que c'est limite plus spectaculaire que le surf traditionnel. C'est-à-dire que vous faites finalement des airs, des figures aériennes. Est-ce que le surf s'est inspiré du bodyboard ? Alors, oui. Il y a vraiment des sportifs, des riders comme Calisletter, par exemple, qui se sont inspirés des manœuvres comme le ARS, le Air Roll Spin. Aujourd'hui, c'est un peu comme un rodéo en surf. Donc, oui, je sais que des bodyboarders ont inspiré des grands surfers. Et à vice-versa, la vitesse que ont les surfers, les turns qu'ils font vraiment sur le rail de la planche, ça m'inspire beaucoup. Donc, oui, je pense qu'à haut niveau, on s'inspire mutuellement. Et même si on ne vit pas dans les mêmes sphères, vraiment, et qu'on n'a pas vraiment les mêmes étapes, on s'inspire mutuellement, je le sais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tous, le bodyboard. On va dans le supermarché du coin. On peut trouver un bodyboard, on peut s'amuser l'été. Exactement. Ça ne coûte rien. Du coup, pour vous rencontrer, il y a des stages qui sont organisés. Je crois que vous avez une académie, c'est ça ? Je viens de remonter mon académie. Comment on fait pour vous rencontrer et participer à un de ces stages ? Alors là, on peut me contacter par mon website, donc Mosein Live. Là, le website de l'académie est en structure. Donc là, il va sortir le mois prochain. Et voilà, c'est un stage que je fais un peu à la demande, sur mesure. Donc là, je me suis fait contacter. Là, je pars à Puerto Rico et au Costa Rica, là, en mars. Je fais des stages, là, c'était en métropole. Voilà, de une journée à une semaine. Et puis, en fonction de l'intensité et puis du niveau des élèves, on étudie après forcément le tarif et tout ça. C'est étudié. Et puis, en fonction de la réalité économique d'un pays aussi. Et voilà, ça commence doucement. Mais avec le tour mondial, forcément, j'ai moins de temps. Ça, c'est quelque chose que je vais vraiment me dédier dans les années à venir. et d'organiser mes stages. Et ça s'annonce plutôt bien. Bon, l'un de vos surnoms, c'est Moz. De l'autre, c'est The Body. Parce que vous faites du bodyboard, évidemment. Mais surtout, parce que vous avez un body de dingue. Photo à l'appui, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est au prix, évidemment, de beaucoup, beaucoup de sports, les gars. Ça ne vient pas tout seul. Apnée, jujitsu brésilien, vélo, musculation, course, corde à sauter, TRX. Vous savez que ça porte un nom, ça ? Ça s'appelle la bigorexie. C'est un mot qui rapporte 21 points au Scrabble. La bigorexie, retenez bien, les gars. Vous êtes un drogué de sport ou est-ce que c'est nécessaire pour faire du bodyboard de faire autant de sport ? Non, je suis un drogué du sport. Je suis un drogué du sport, j'en ai besoin pour me sentir bien. D'accord, parce que le gainage, c'est vrai que c'est important. Ah non, 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 pardon. Non, non, allez-y, allez-y. Oui, c'est important d'être en forme pour faire du bodyboard. Et c'est vrai que les gens commencent juste maintenant à se rendre compte que vraiment le bodyboard nécessite une condition physique et pas forcément pour les performances, mais surtout pour éviter les blessures parce que c'est quand même un sport qui demande vraiment physiquement sur les épaules, la nuque, la ceinture abdominale. Et puis doucement, j'ai découvert plein de sports comme ça qui me plaisent. Et voilà, donc je suis un drogué du sport. Aujourd'hui, j'en ai besoin pour me réveiller bien le matin et pour m'endormir bien le soir. Et voilà, donc parfois, j'en fais un petit peu trop. La dernièrement, je suis vraiment focus sur le bodyboard depuis quelques mois, là. Mais oui, j'en ai besoin et c'est important pour le bodyboard d'être en forme. Oui, parce que quand vous retombez, évidemment, là, il faut être gainé. Il faut savoir aussi bien tomber. Exactement. Ça peut servir avec le jujitsu. On a une petite image, normalement, où je crois que vous bouffez, là, vous prenez la planche dans le... Dans la mâchoire. Là, j'ai failli me casser la mâchoire. C'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est dangereux, en fait. Là, j'ai cru que je n'avais été cassé la mâchoire. Mais en même temps, j'ai pris un 10 points sur 10 sur cette vague. Et bien voilà. Donc, ça valait le temps. C'est le risque. C'est le risque. Il y a le surf qui devrait, qui pourrait arriver au jeu de Tokyo. Est-ce que vous pensez que c'est possible, un jour, de voir le bodyboard au JO ? Vous aimeriez, en tout cas ? J'espère. Oui, j'adorerais. J'adorerais. Et je sais que si le surf rentre, ce sera peut-être entre portes d'entrée aussi. Forcément, on arriverait un petit peu après. Mais ce serait déjà génial de voir des surfers déjà français au JO. Aujourd'hui, on a un peu nos JO à nous. Les ISA Games, ça s'appelle, où on va avec l'équipe de France. Moi, j'étais capitaine cette année au Chili. Alors, pour nous, c'est hyper compliqué. C'est vrai qu'à vulgariser, moi, je regardais votre palmarès, ça fait beaucoup de compétitions que nous, on ne connaît pas dans le grand public. Bien sûr. J'imagine que c'est bien. Non, mais oui, parce que c'est une histoire de communication et puis la fédération aussi, le travail de communiquer. Puis la fédération de surf, elle a tellement de sport. Elle fait tous les sports vraiment de glisse, que ce soit de paddle, de body surf, de bodyboard. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur pour eux de vraiment donner les informations à tout le monde sur tous les tours. Ça se structure. Voilà, ça se structure doucement. C'est un sport jeune, il faut y croire. Moi, j'espère en tout cas être là encore ces prochaines années quand ça va se structurer et j'espère vraiment que les prochaines générations pourront goûter à ce sport en tant que professionnel et vraiment en vivre et avoir une structure vraiment intéressante et saine pour ce sport. Vous avez déjà eu un vrai travail ? Est-ce que vous avez eu un bac S ? Vous êtes rentré faire vos études à Bordeaux ? Vous avez déjà eu un boss ? Non. Ah, voilà. Et vous pourriez avoir un boss ? J'aurais du mal. Oui, parce que des fois, il y a des dérapages. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité du moment. Oui, je suis un petit peu. Le Aurier Gate. Voilà, on a tous pensé des choses mal des fois sur nos patrons. Sauf que Serge Aurier, lui, il s'est lâché. Il s'est lâché. Et du coup, nous, on s'est intéressé en fait à tous ces dérapages, à ces bad boys, à ces sales gosses qui ont un jour dérapé dans le football et c'est l'Express Stories avec Charles Bov. On a écouté tout de suite. Salut Charles ! Salut, comment est-ce que ça va ? Bonjour, Marie. Il n'y a pas de filles dans votre truc ? Non, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai pris les plus célèbres. Je trouve que généralement, les clashs, en fait, ce n'est pas une bonne idée ni pour l'entraîneur ni pour le joueur. Il doit y avoir une pression derrière tout ça aussi, d'être coach d'une équipe avec autant de pression. Ça doit être... Je comprends les coachs aussi, d'avoir une pression sur les épaules impressionnante avec tout l'argent qui est en jeu en plus. Ça doit être... Mieux communiquer, parler tranquillement et régler les problèmes. Tout à fait, d'autant que je le fumerais. Mais bon, vous êtes le roi du gainage, Amaury ? Oui, j'aime bien le gainage. Oui, petite photo à l'appui. Oui, j'adore. Le record du monde du gainage, c'est un chinois, c'est plus de 17 heures. Ah oui, d'accord, vous êtes à Donf, quoi. Ah non, non, moi, justement. Parfois, je me dis que je suis à Donf, mais quand j'ai vu le record du monde, je me suis dit que j'avais encore du boulot. Qu'est-ce que c'est que ce dos ? C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez quoi ? On va vous mettre au défi ce matin parce que nous aussi, on a un champion en équipe et champion de France de lutte. Il passe toutes ses soirées à faire de la muscu. Donc, en fait, on va faire le défi. Regardez, on le voit, là, à l'image. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. On va faire le défi de la barre de fer. La barre de fer. La barre de fer. On y va, c'est parti, le défi. C'est grave. Ouais, la musique. Ça, c'est dans Creed. J'adore, c'est flou. Vous êtes prêts ? Ça va aller avec la chemise, Amori ? Non, parce qu'en fait, c'est fou. Ah, c'est... On suit, ok, d'accord. Le gars est sérieux, il est à fond, quoi. Ça va ou quoi ? C'est bon, t'es bien, là ? C'est parti. Ok, t'es chaud. Qui commence entre les deux ? Comme vous voulez. Je suis parti. Il est malin, il est malin. Il est costaud, là, par contre. Ouais, il est un peu costaud. Mais, vous voyez pas, mais il a une chemise un peu lâche. Mais en dessous, on vous a montré les photos. C'est la fibre qui est importante. C'est la fibre qui est importante. Ah, ouais, t'as compris ou pas ? La fibre optique, ouais. La fibre optique, ok. Non, mais on va s'en occuper. Allez-y, alors tournez-vous. C'est quoi l'histoire ? Le maximum de traction possible, ou c'est juste de se tenir à la barre le plus longtemps possible ? Le traction, c'est plus simple. Plus de traction possible ? Vous avez un décompte, les gars ? On a un temps. Ok, alors, donc, ok. Attendez, on fait quoi, alors ? Ouais, on va faire le nombre de tractions. Comme vous voulez. Le nombre de tractions, ça va être mieux. C'est bon ? Lui, c'est quoi ? C'est un pro de crossfit, prof de crossfit, machin ? Non, il fait de la lutte. Ah ouais, lutte, par contre. Avec Frangueno, il est champion de France. On aurait pu faire un petit combat, quoi. Ça aurait été plus fun. Oui, oui, moi, je trouvais ça plus marrant. Moi, je regarde. Parti, on va mettre les mains comme ça. Je rappelle que le monsieur est marié, il est un enfant, d'accord, les filles ? Ok. Lui, en revanche, il faut être célibataire. C'est parti, vous me dites. Quand je veux, c'est parti. Allez, on compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et dix, sept, huit, dix, huit, dix, huit, dix, neuf. Vous me dites quand le temps est fini, parce qu'on va pas le laisser, on va voir combien on fait. 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, 25, bravo ! Aïe, aïe, aïe ! 27 en 15 minutes de seconde, ça va Fouette ? Je crois que je vais gagner, désolé. Non mais sérieux lui, I go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Alors selon certains, ils seraient partis trop vite. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Le gars fait du zèle. Bravo Fouette ! Il est là où ? Armé ! Bravo champion ! Armé ! C'était longtemps que tu n'avais pas gagné. Ah le gars, quoi ! Je suis impressionnée ! On va te reposer. Franchement, c'est quoi le protège journée ? C'est quoi le protège ? Il faut y aller ! Il faut y aller ! Il faut y aller Charles ! Allez vas-y Charles, on va se quitter avec toi ! Mais si ! C'est bon, vas-y vas-y ! Non, non ! Je sais pas faire ! Allez, on parle en pub ! 1, 2, 3, bravo ! 4, 5, 6, 7, allez ! 8 ! Je ne j'entends plus ! Bravo Fouette ! A tout de suite ! Bravo Fouette ! Bravo Fouette ! Bravo Fouette ! S'il vous plaît ! Est-ce que vous pouvez me recaler l'image de Fouette Seker ? Notre champion de l'Expresso, on va le dire, champion de France de lutte ! Quand il fait le malin, qu'il change ses mains ! Avec ça, tu vas pécho, c'est sûr ! Envoyez vos messages, les filles ! Sur le hashtag l'Expresso, Fouette Seker est célibataire ! Charles Beauvais aussi, mais c'est un peu foiré là-dessus ! Il est plus dans l'endurance, Charles ! Incroyable ! On est d'accord ! Ouais ! Du coup, tu vas être dégoûté, Charles ! Mais les chaussures de Blaise Mathieu, ce soir, je les offre à Fouette ! 42 et demi, ça te va ? Presque ! Presque ! Ah, presque ! Voilà ! Tu mettras des chaussettes, c'est pas grave ! Tiens, voilà ! Ouais, super ! Bon ben justement, on va parler de football et de ce match Chelsea ce soir ! Donc, 8ème de finale de Ligue des Champions qui sera suive sur Beansport ! Et on va en parler tout de suite avec un grand format ! Les gars, vous pouvez aller tranquille pour un café ! C'est un petit peu ! Non, non ! Je sais, je sais ! Football, c'est pas trop votre truc ! Pourtant, j'ai grandi à La Réunion, donc là, quand même, où le foot, c'est le sport national ! Là, je suis au Canary, où le foot, c'est le sport national ! Je suis français, où le foot, c'est le sport national ! Mais moi, mon truc, c'est le bodyboard ! Eh ben oui ! Parce que la passion de la mère, voilà ! Jujitsu aussi, je suis pas mauvais en Jujitsu, je suis plus au niveau de l'histoire, un peu du sport ! Mais sinon, football, pas trop ! On vous fera rencontrer Vincent Parisi, lui, qui est champion du monde de Jujitsu ! En fait, on embauche les gens ici que pour leur titre de champion du monde ou de champion de France ! Voilà ! Oui aussi, mais ça, c'est un choix personnel, voilà ! Bon, bref ! Alors, alors ! Tu t'es déjà servi de ta célébrité pour pécho ? Yes ! Oh ! Cette franchise, elle est remarquable ! C'était avant, évidemment, parce que désormais, voilà ! Marié, avec un enfant, avec un petit garçon, tout choupinou ! Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ? Me télétransporter ! Ça, c'est un pouvoir de flemmard ! Ok ! Mais c'est aussi parce que vous voyagez beaucoup ! Bah oui, c'est ça ! Télétransporter ! J'alterne entre le tutoiement et le voiement, je suis quelqu'un de poli, mais là, je suis obligée ! Si tu avais une DeLorean pour remonter le temps, tu changerais quoi dans le passé ? Euh... L'origine de la guerre ! Ah, d'accord ! Ok, très bien ! Ton plus gros complexe ? Euh... Mon plus gros complexe ! C'est normal, il bosse beaucoup ! Mon plus gros complexe, euh... Eh ben, de pas suivre le foot ! Ah, d'accord ! Ok ! Oui, dans une émission où on parle de foot ! On parle de foot ! Je peux comprendre ! Ce que tu préfères le plus chez toi ? Euh... Mon habilité dans l'eau ! Ton pire défaut ? Euh... Père de patience ! Peu de patience ! La patience, ta plus grande qualité ? Euh... La détermination ! Qu'est-ce que tu détestes faire ? Dormir trop ! Ah d'accord ! Moi j'aime bien beaucoup dormir, mais malheureusement on m'empêche de dormir ! Si tu avais fait un autre sport ? Jiu-jitsu ! On va vraiment te présenter Vincent Parisien ! Euh... Ta dernière folie ? Euh... Avoir fait un enfant ! Ah oui, c'est une folie ! Ça change la vie ! Eh ben oui ! C'est quoi le numéro le plus connu dans ton répertoire ? Ça en fait, c'est parce qu'on programme nos invités grâce à nos invités... Mon numéro le plus connu ? Ouais, le numéro le plus connu dans ton répertoire ! Euh... Un ? Numéro le plus connu ? Ah pardon, pardon ! Ok ! Le numéro le plus connu dans mon répertoire, c'est euh... Ben celui de ma femme ! Oh ! Quoi quoi ! Voilà ! Ben d'ailleurs, si tu étais une femme, tu serais qui ? Euh... Magdalena Lavernay ! Ah ! C'est mignon, c'est la maman ! C'est ça, la maman qui est là, d'ailleurs ! Ben venez, venez avec nous ! Ah non, non, c'est ma femme, pardon ! Magdalena Lavernay, c'est ma femme ! Ah oui ! Elle me dit, il répond, oui, maman ! C'est la maman, mais ça pourrait... Mais la maman peut venir ! Venez, venez, maman ! Ouais, j'adore les mamans, moi ! Moi aussi, j'adore ma maman ! Moi, je suis fan de ma mère ! Oh, venez ! On va vous donner un micro-main ! Oui, on va lui donner un micro-main ! Voilà, voilà ! Venez vous asseoir à côté de moi ! Voilà ! Oui, j'adore bien manger ! Eh ben, ça tombe bien, parce qu'on va passer à table tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, venez avec moi ! Vous avez un petit micro-main ? C'est sûr ! Superbe ! J'adore les mamans ! Ben oui ! Comment ça va, Véronique ? Ça va très très bien ! Ça va très très bien ! Oui, c'est Véronique qui a emmené le fiston, et puis frère et sœur et tout ! Vous avez beaucoup d'enfants, non ? Quatre ? Quatre ! Oui, il y a trois frères et sœurs ! Voilà ! Et voilà, ils sont partis à la réunion, c'est grâce à ça que lui, il a eu un destin ! Tout à fait ! La mère l'a pris ! Comme dans la chanson de Renaud ! Ah, c'est mignon ! Prenez votre micro ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce qu'il fait à manger à la maison ? Alors, à la maison, quand on était en famille, c'était moi ! Ouais, oui ! Et depuis que mes fils et filles sont partis dans la vie, et je crois que c'est Amori qui fait beaucoup de la cuisine sur lui ! Ah, c'est vrai, ben ça tombe bien ! Mes fils sont des cuisiniers ! Alors, vous entendez la petite musique, tout simplement parce que nous rejoignons Rémi ! Ça va Rémi ? Alors, on a... voilà, venez vous mettre... voilà ! Amori, mettez-vous à côté de Rémi ! Ok, pardon ! Ça va ? Très bien, oui ! Rémi, c'est très simple, en fait ! Vous avez dressé un petit diagnostic en fonction du sport, en fait, que fait Amori ! Voilà ! Bah, expliquez-nous un petit peu ! Alors, effectivement ! Pour aborder une nutrition équilibrée, on va d'abord un petit peu mieux te connaître ! Ok ! Pour savoir un peu quelle est ta morphologie ! Donc, aujourd'hui, tu pèses combien ? Quel est ton... ? Alors, je fais 76 kg pour 1m75 ! La perfection ! Et j'ai 30 ans ! Ok ! Donc, poids de forme, aujourd'hui tu as... Poids de forme, 75 kg ! D'accord ! Donc, un petit... un petit kilo... Un petit kilo qui est là, qui va, qui vient, mais c'est contrôlé ! D'accord ! Ok ! Vous prenez où le kilo, en fait ? Ben, le kilo... Non, parce que vraiment, on peut se poser la question ! Non, non, c'est... des petites poignées d'amour légères ! D'accord ! Ok ! Pas beaucoup ! Pas beaucoup ! Ok ! Sur 1m75, quelle est ton organisation sportive ? Ben, ça dépend un peu de moi ! Je fais au rythme de la mer, mais en général, je m'entraîne peut-être 5h par jour ! D'accord ! 4-5h par jour ! C'est quoi ? C'est que du bodyboard ? Ah non, non ! C'est bodyboard, de vélo, je fais beaucoup de vélo ! D'accord ! Jujitsu le soir, et puis voilà ! Mais sinon, pratiquement tout le temps dans l'eau ! Ok ! D'accord ! Sinon, c'est vélo dehors et puis bodyboard ! Bon, super ! Donc, si on présente le diagnostic, du coup, on est sur un profil estimé à 4400 kcal, qui est ton besoin journalier alimentaire, avec ce qu'on a expliqué, en fait, le métabolisme qui est ta morphologie de base, et l'activité sportive, et l'activité quotidienne ! Donc, Manet, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en calories pour garder mon poids de forme ! Exactement ! Tout à fait ! Stabilisation ! Pour ne pas rentrer en catabolisme, quoi, et perdre du poids ! Voilà ! Ah, les gars, on va vous laisser ensemble après l'émission, on voit que vous avez des atomes crochus ! Voilà, exactement ! Du coup, on va te proposer une recette aujourd'hui ! Ah, ok ! Ah, juste, Véronique ! Véronique, vous faites du sport, vous, comme lui ? Pas comme lui, mais oui, j'en fais ! On était à la salle de sport hier soir ! Oui, ben voilà ! Tu vas avec ta mère à la salle ! En mal ! Moi aussi, je fais ça ! Qu'est-ce que tu me dis, petit Dracon dans l'oreillette ? Petit indice ! Ah, petit indice ! Ah, curry ! Les gars sont bêtes ! Donc, on va faire un truc au curry, c'est ça ? Exactement ! Voilà, très bien ! On découvre ! Allez là, votre petite cloche ! Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce que tu vas préparer ? On va préparer une lotte au curry avec du quinoa ! Voilà, alors, c'est plutôt sympa, le quinoa ! C'est super sympa, ouais ! Beaucoup de protéines ! Et on est sur une lotte, donc, oméga 3, puis le poisson, c'est... C'est protéines aussi, oméga 3 ! Le quinoa, c'est un des meilleurs glucides, avec indice glycémique bas ! Exactement ! Le gars va se faire piquer sa place ! Allez, on se met à table ! Ok, très bien ! Alors, regardez, on va... Venez avec moi, Véronique ! On va passer, donc, Clément ! Ça va, Clément ? À l'atelier, on va dire, recette ! Allez ! Alors, on a besoin de quoi pour faire la recette de la lotte au curry et au quinoa ? Bah, le quinoa, je l'ai précuit, il est là ! Il nous faut des oignons, la lotte, du persil, du curry, du beurre et de la crème allégée, c'est le poivre ! Voilà, crème allégée, c'est important ! Donc, Amaury, vous l'avez déjà vu... Bah oui, au Canary, je le vois souvent ! Ah, il cuisine ! Mais le gars, il est préféré ! C'est quoi ce délire ! Mais vous êtes qui ? Mais vous n'avez pas un frère ? Non, mais il y a un frère ! Il y en a deux ! D'accord, ils ont quel âge ? Bah, 35 et 28 ! En fait, tu prends la peau ? Ah, 28 ! Mais ils sont casés ! Ah, mince ! Désolé, ils sont casés, père de famille ! D'accord ! Vous découvrez la recette, hein, chez vous ? Voilà, de ce dont vous avez besoin ! Parce qu'il y a 7 peaux à enlever ! 7 peaux à enlever ! Les chats ont 7 vies, le poisson a 7 peaux ! D'accord ! Donc là, j'ai commencé ! Très belle métaphore ! Ok, pas de soucis, j'enchaîne ! Panetta, tu peux me préparer un peu de persil ? Oui, bien sûr ! Je vais couper du persil, ça va être parfait ! Montrez-moi comment vous voulez ! Je vais donner à Véronique ! Voilà ! J'en profite, hein, de façon incongue ! Voilà, Rémi, après, je vous laisserai prendre la main ! Parce que vous êtes président d'une association à La Réunion ! On n'a pas pu en parler tout à l'heure ! Et moi, j'avais envie de prendre des nouvelles, quand même, de ces histoires de requins à La Réunion ! Je sais, c'est un peu bizarre ! Pas de problème ! On en est où ? On peut surfer ou pas ? Comment ça se passe ? Alors, à La Réunion, donc là, c'est en train de relancer ! On remonte un peu la pente, là ! Avec donc des filets qui ont été posés sur la commune de Saint-Paul ! Donc particulièrement grâce au papa de Jérémy Flores ! Donc un surfeur pro aussi de La Réunion ! Son papa, Patrick Flores, qui travaille à la mairie de Saint-Paul ! Et donc voilà, grâce à lui et à d'autres acteurs aussi ! On a des filets qui ont été posés sur la plage de Boccanote et des Roches Noires ! Donc ce qui relance un petit peu, je dirais, la vie surfe ! Les gens se retrouvent sur la plage, jusqu'au coucher du soleil, pour surfer ! Non, l'oignon, c'est bon ! Faire de la plongée ! Voilà, les enfants sont à la plage, avec les parents ! Et voilà, juste ça ! Même si ça relance pas vraiment le surf au niveau professionnel pour moi, pour pouvoir m'entraîner, ça relance l'esprit surfe ! Ça, c'est le plus important ! Donc là, on remonte la porte ! On est content de le savoir après tout ce qui a pu se passer l'année dernière ! Rémi, je suis surpris ! Allez-y Clément et Rémi ! Alors du coup, on va revenir sur le sujet de ta nutrition ! Il faut savoir comment est-ce qu'un bodyborder se nourrit ? Qu'est-ce qu'il y a des alimentations spécifiques avant une compétition ? Dans les déplacements ? Comment ça se passe ? Bien sûr ! Je fais vraiment gaffe à ce que je bouffe ! Après, j'ai des amis à moi qui pèsent carrément ce qu'ils bouffent à la balance ! Donc j'en suis pas là ! C'est terrible ! Mais je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon ! On évite le trop gras, on évite le trop sucré, on évite le trop salé ! Souvent, les gens pensent beaucoup à trop gras, trop sucré ! Mais le trop salé est aujourd'hui ce qui nous tue ! Il faut faire attention au sel ! Donc oui, après la compétition, je fais attention à ce que je mange ! Surtout des glucides, des bons glucides comme le quinoa, comme la patate douce ! C'est important avant qu'on pète ! Et puis sinon, hyper protéiné ! Moi je suis un régime hyper protéiné ! Donc c'est-à-dire beaucoup de poissons, des œufs, beaucoup de poulet, pas trop de viande rouge ! Ou deux fois par semaine, je fais gaffe ! Et puis verdure à volonté ! C'est vous Véronique qui l'avez élevé comme ça ? Pas pour ça ! Non, si ! Une alimentation très saine toujours à la maison ! On a toujours été très produits frais et sains ! Mais après, lui, il s'est peaufiné son truc ! Et du coup, il s'est fabriqué sa... Comme il dit, mon corps est une arme ! Contre les vagues ! Mon corps est une arme ! Mon corps est une arme contre les vagues ! Et il faut que je la fuite ! Je coupe là ou on enchaîne vraiment ! C'est pareil, moi j'aime beaucoup ma maman, mais je veux bien vous adopter ! Ah mais il n'y a pas de problème ! Ah ouais ! Ma vie serait différente ! La bouffe, c'est super important ! On est ce qu'on mange ! Votre maman a dit que c'était... Ton corps est une arme ! Mais il a besoin de bons carburants ! Et aujourd'hui, en France et en Europe, on a quand même des bons produits ! Et on a de la chance ! Parce qu'en voyageant, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des contrôles déjà de qualité, qui sont bien moindres qu'en Europe ! Combien nous reste de temps, Régi ? Trois minutes ! On va commencer sur la cuisson, Clément ! Oui, la cuisson, j'ai fait revenir les oignons, avec un tout petit peu de beurre ! Allez-y ! On va basculer tranquillement ! Ensuite, j'ai ajouté la lotte ! Je l'ai marqué légèrement en cuisson ! J'ai ajouté du fumier de poisson ! J'ai mis le curry, sel, poivre ! Là, on va laisser cuire une dizaine... Huit minutes, à peu près ! Ah, huit minutes ? Ouais ! Vraiment très léger ! Il nous reste trois minutes, donc je suis pas sûre que... Ouais, mais non, mais je l'ai commencé déjà avant ! Là, c'est bon ! Ah oui, d'accord, ok ! Je vais laisser réduire un tout petit peu ! Ensuite, j'ai crémé ! Et voilà ! Et on va te faire la partie... Oui ! Dressage ! Dressage ! C'est-à-dire ? Bah, comme tu es un artiste... C'est ça, le bodyboard ! C'est aussi de l'art ! Ah ouais ! C'est moi, je vais mettre... C'est ça ! Je mets en place, quoi ! Tu peux commencer par le quinoa, et puis après tu... Ok, d'accord, pas de soucis ! Ah ouais, donc ça, c'est pour répartir le quinoa, ça ! C'est ça ! C'est cool ! Ok ! Donc voilà, la maison, normalement c'est... Donc moi qui cuisine, ma femme s'occupe de Oliver ! Et voilà ! Mais moi, je ne suis pas trop dans les gens sur la présentation ! Moi, je fais plutôt du rapide et efficace ! Mais c'est important aussi, quand on fait un peu, qu'on le présente ! C'est bien ! Non, pour la Saint-Valentin ! Ah bah, à Saint-Valentin, moi, je suis parti de la maison le 14, quoi ! Bah, bravo ! Avec ma femme, on est au-dessus de ça ! Ah bah, d'accord ! Ça veut dire que c'est y est, vous êtes bien, vous êtes un peu tallier ! Ouais, voilà, bien touché ! Vous êtes fiers de votre fils, hein, Véronique ! De mes enfants, en général ! Et après, on enlève le cache, quoi ! En général, oui, c'est vrai ! Donc y en a un, en plus, qui est marin, c'est ça ? Oui ! C'est les deux coureurs des mers ! C'est mes deux... mais oui ! Les deux coureurs... les deux coureurs des mers ! Un sur le bateau et un sur les vagues ! Et voilà ! Qui est aussi surfeur, d'ailleurs ! Il adore le surf, le kite, le grand ! Pas de soucis ! On va pouvoir prendre la lotte ! Comme ça, la sauce, ça va signer en plus ! Ok, pas de soucis ! Donc là, je prends juste la lotte ! Et je répartis autour ou dessus ? C'est un peu comme chose, quoi ! Hop, un peu de persil ! On va mettre un petit peu, tac, tac ! J'aurais pas dû prendre de petits déchets ce matin, quoi ! On te fera une petite barquette en barquette ! Parce qu'on peut goûter, quand même, là, après ! Oui, oui, il faut goûter ! Ok, il faut goûter, ouais ! C'est pas bien ! Bah, c'est Véronique qui va goûter ! Ah, j'en ai mis un peu partout, de la sauce, là, je me souviens ! J'en ai mis un peu partout, de la sauce, là, je me souviens ! Après, il y a des petits Kleenex, t'inquiète pas ! Et puis c'est pas Masterchef, ici ! Oui, je vous le confirme ! D'accord, on est tranquille ! Attendez, Clément est très, très bon ! C'est un super pisseau ! Mais je sais ! Mais bon, on est pas noté sur ça ! Notre traiteur sportif aussi est très bien ! Mais c'est génial ! Bah oui, c'est joli ! C'est pas trop mal ! On met un peu de sauce dessus ! C'est pas trop mal ! Un petit peu de sauce dessus, pas de problème ! Hop, avec un peu de persil, clac, clac ! Voilà ! Super ! Allez-y, Véronique, on vous laisse goûter ! Goûtez ça ! Mais oui, bien sûr ! Vous avez une petite heure ! Là, maintenant, je goûte ! À 10h du matin, ouais ! Mais non, mais je n'ai pas peur ! La nourriture ne me fait pas peur ! J'adore manger ! Surtout cette nourriture-là ! Du bon poisson, le quinoa, ça se mange sans fin ! Lalotte, c'est un poisson merveilleux, parce qu'il n'a pas d'arête ! Et il nous fait penser aux poissons de l'océan Indien ! C'est chair ferme ! C'est bon ! On va se quitter sur cette belle phrase ! Vous voulez bien l'adopter, lui ? Ah oui ! Oui, lui aussi ! J'ai essayé ! J'ai essayé avant vous ! Non, ça ne marche pas ! Lui aussi vient d'avoir un bébé ! On passe après tout le monde ! Ah non, c'est tout pour la cuisine ! Eh oui, bien sûr ! Une petite photo ? Allez hop ! Carrément ! Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous à Maury ! Merci à vous ! Merci Véronique ! Merci Rémi ! Entre tous, là ? Merci ! Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?